Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy 7 Ever Crisis pour une petite vidéo focus sur le personnage de Red XIII slash Nanaki. Alors Nanaki c'est un personnage qui est passé entre guillemets de trash tiers à goth tiers en quelques mois et on va voir dans cette vidéo quel a été le moment, peut-être même l'arme ou le costume qui a fait vraiment basculer le perso et qui fait qu'aujourd'hui c'est un personnage qu'on retrouve dans la quasi-majorité des contenus au niveau. Alors par contenu au niveau, j'entends les niveaux de type Crash Battle dans les Event Critical Threat et également les niveaux d'invocation X. Donc on va parler de Leviathan X, de Ramu X, de Shiva X également. Donc c'est ce genre de contenu que je qualifie de contenu au niveau. C'est ce qui représente actuellement dans le jeu la difficulté la plus élevée qui demande la stratégie la plus élevée, le setup le plus élevé, etc. Je pense que vous m'avez compris. Je vous mettrai des timecodes en description. Donc on va voir ses armes, ses armes free to play également, ses différents costumes et on finira par ses limites. Écoutez sur ce, c'est parti. Avant ça, petit rappel, j'en ai parlé hier dans ma vidéo news mais c'est la dernière vidéo du mois d'août. Après je pars en vacances et je ne pourrai pas vous faire de vidéo avant début septembre. Donc on se retrouvera pour parler des news début septembre et notamment très certainement même du premier anniversaire qui devrait débuter le 7 septembre. On a hâte un petit peu de voir ce que Core Enix va nous proposer pour ce premier anniversaire. Mais sur ce, on est parti. On va parler de Red XIII slash Nanaki. De trash tiers à gottière. Qu'est-ce qui a fait que ce perso est aujourd'hui l'un des personnages clés dans pas mal de combats ? On va commencer par analyser ces armes de portail, donc dans l'ordre un petit peu de sortie. Alors ce qui est bien avec la wishlist, c'est qu'on va démarrer de la droite jusque vers la gauche et en fait elles sont classées par ordre de sortie. Les armes qui sont en bas jusqu'à cette arme-là compris sont les armes qui étaient là au début du jeu. C'était le pool d'armes du personnage qui était là de base quand le jeu est sorti il y a maintenant presque un an. Donc on va voir un petit peu quel était son pool d'armes de base. Est-ce qu'il y avait vraiment des armes intéressantes ou au contraire est-ce que toutes ces armes étaient mauvaises ? Et à partir de ces armes-là, les 4 ici, ce sont des armes qui sont sorties en bannière. Mais en bannière fiturée parce que Red XIII n'a pas d'armes limitées. Il n'a pas eu d'armes limite break et il n'a pas eu d'armes de crossover. Écoutez, c'est parti, on va commencer avec la première, le John Collar. On va se mettre en OB-10, soit le niveau maximum. Vu que la majorité de toutes ces armes sont disponibles dans les tickets ou dans les wishlists. Donc les avoir OB-10, ce n'est pas non plus une légende. On va les analyser à OB-10 pour voir leur potentiel max, donc 120 OB-10. La première arme, pardon, le John Collar, c'est une arme qui va faire des dégâts physiques non élémentaires et qui va baisser l'attaque magique. Donc sur le papier, c'est un type d'armes qu'on utilise quand même assez souvent. globalement dans le jeu, ce genre d'armes qui débuffent l'attaque magique, qui débuffent l'attaque physique. Et c'est une arme qu'on retrouve énormément dans les builds sur Red XIII, sur les gros contenus actuels. Parce que c'est une arme qui reste quand même très intéressante. Cette baisse d'attaque magique de moins 3. Étant donné que c'est un personnage qu'on utilise assez souvent dans des contenus où ça tape magique, mais pas que, c'est une arme qui est très très utilisée, donc c'est pas vraiment une mauvaise arme. Au niveau de ces R-Habilités, on a ici de la défense physique et de la résistance au feu. Ce sont des R-Habilités qui vont être un petit peu plus niche, où on va les utiliser dans des contenus où ça tape feu physique. Actuellement, j'ai pas le souvenir qu'on ait eu de très gros contenus avec de la difficulté élevée qui demandait d'avoir du stuff défensif en défense physique et en résistance au feu. Mais c'est pas impossible que dans le futur, ce soit quelque chose d'utile, et notamment peut-être sur du Ifrit X. Parce que Ifrit a des attaques physiques, il ne fait pas que des attaques magiques. Donc c'est pas impossible que cette arme, on la retrouve sur Ifrit X à l'avenir, et peut-être même sur d'autres contenus au niveau. Donc R-Habilités, peut-être un peu niche, mais quand même plutôt correct. Au niveau des matérias, attaque, P-attaque, P-attaque, assez classique. Il n'y a pas de choses extraordinaires dans ces slots de matérias. Donc déjà ici, on a une première arme, qui n'est pas une arme trash-tière, c'est une arme qui va s'avérer pas mal utile, notamment dans les contenus où vous allez utiliser Red XIII la majorité du temps. Sa deuxième arme, le Rubber Collard. Donc c'est une arme qui va faire un soin monocible sur un allié, pour un coût de 5 d'ATB. Au niveau de ses R-Habilités, on retrouve encore une fois de la défense physique, et un gros boost de dégâts de limite. Et au niveau de ses matérias, c'est de l'attaque, attaque, M-attaque. C'est pas non plus giga incroyable. Alors c'est pas une arme qu'on retrouve énormément sur Red XIII, mais c'est une arme néanmoins qui peut servir à la limite, et qui pourra peut-être servir sur des builds de Vincent Valentine, calés sur la limite. Voilà, un petit build de fun qui se base sur les limites de Vincent. Ça peut être une bonne arme à mettre en sub, parce que 52 de boost de limite break potentiel, c'est quand même pas mal. Et ici, on a un petit peu de défense, donc sur un contenu qui tape physique, pourquoi pas ? Mais c'est pas une arme qu'on va utiliser de manière régulière dans les builds de 2 Red XIII. Ça en fait pas une mauvaise arme non plus. Arme suivante, le Lesser Collard. Donc le Lesser Collard, c'est une arme qui va taper pour 4 d'ATB physique non élémentaire jusqu'à 940% de dégâts. Donc au niveau de l'habilité, ça fait quand même des dégâts. Bon, même si les armes actuellement non élémentaires montent jusqu'à 1300%, voire même 1400% pour une arme de sac, 940%, ça reste quand même pas dégueulasse. Au niveau des R habilités, on est ici sur une arme qui donne pas mal de PV et surtout du potentiel de terre. Alors c'est assez marrant parce que l'arme ne tape pas de terre de base, mais on a HP, potentiel de terre. On est sur une arme qui est plutôt tournée physique que magique et aujourd'hui, les builds de terre sont plutôt magiques que physiques. Donc c'est une arme qu'on peut quand même utiliser en sub sur des builds magiques de terre, sur des builds de terre globales. Alors même si on a Yuffie, Yuffie en terre physique, ça peut être une excellente arme pour un build de terre physique sur Yuffie. Ça peut également servir sur du terre magique pour augmenter ses PV et avoir du potentiel de terre. Donc une arme qui, en un principal, on va pas trop l'utiliser, même si loin d'être dégueulasse. Et en R habilité, ça reste quand même plutôt OK. Au niveau de ces matérias, on a de la P-Attack, P-Attack et un heal boost. Ça veut dire que si on met une matéria cura ou une matéria qui est capable de soigner, en fait, dans ce slot-là, on aura un heal boost de 20%, donc elle va soigner 20% de plus. Enfin, son heal post va augmenter de 20%. Voilà. Donc si on met une cura, c'est 100%, elle passe à 120% globalement. Donc, bah c'est pas inintéressant, mais c'est pas non plus une arme vraiment très très intéressante pour Ray-13. C'est plutôt une arme qu'on va mettre en sub sur un DPS de terre, que ce soit physique ou que ce soit magique. Arme suivante, le Rage Collard. Donc ici, on est sur une arme qui tape feu physique jusqu'à 750%. C'est pas dégueulasse. Honnêtement, on a des armes de feu physique qui tapent dans ces eaux-là, voire un petit peu plus. Donc c'est vraiment pas une arme mauvaise. Son seul problème, c'est que c'est une arme orientée physique avec plus de magique que de physique. Et il y a quand même eu un énorme écart. On est sur du 616 contre du 472. Donc, c'est un petit peu incohérent avec son dégât physique de feu. Mais pourquoi pas ? Sachant que Red XIII a également un costume, il n'a pas un Arcanum de feu ni un Mastery, mais il a quand même un costume qui augmente ses dégâts de feu de 15%. Donc, ça peut être un build autour des dégâts physiques de feu qui peut être jouable sur Red XIII. Au niveau de ses air habilités, on a une très grosse augmentation d'attaque. Ici, 62 points. Et on a également du Fire Pods. Donc, c'est une très bonne arme également à mettre en sub pour du DPS magique de feu. Ça peut être très très intéressant. Elle peut être utilisée aussi sur du DPS physique, mais au vu de ses stats, on va peut-être plutôt l'utiliser en sub sur du DPS magique qui donnera un peu plus de stats magiques mais utilisable également sur du physique. Au niveau des matérias, attaque, 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 c'est pas incroyable. Donc, une arme qui n'est pas trash, mais qui n'est pas non plus incroyable pour une arme sur le personnage, mais qui peut être jouable dans un build de feu physique et qui peut être également jouable en sub sur d'autres persos dans du build de feu physique et dans du build évidemment feu magique là où elle sera un petit peu plus intéressante. C'est pas une arme non plus giga dégueulasse. Arme suivante, le Noble Collard. Donc ici, on a une arme qui tape magic d'eau en multi-cible sur tout le monde jusqu'à 720%. C'est pas dégueulasse pour une arme multi-cible. Au niveau de ses R-habilité, on a de l'attaque et du boost de Waterpots. Au niveau de ses stats, c'est beaucoup de M-attaque avec un petit peu de physique. On a quand même un petit peu moins de 200 points d'écart. Ici, ça reste quand même beaucoup. Et au niveau de ses matérias, attaque, M-attaque et un premier slot de Sigil ici pour une arme de Red XIII. Donc, pas inintéressante, peut être utilisé dans un build magic d'eau. Donc, notamment peut-être sur une Tifa. ça peut être une arme très intéressante en sub sur une Tifa eau magique. Ça peut être également utilisé sur un DPS physique, du Glen, du Cloud, du Sephiroth, voire peut-être même de la Lucia. Mais vu qu'elle a plus de magic attack que de physical attack, on va peut-être privilégier d'autres armes dans ce genre de build eau physique. Mais c'est pas inutilisable non plus. Sur le personnage, bon, on a assez peu besoin d'armes qui tapent en zone de manière globale. donc c'est pas une arme qui est utilisée sur le personnage de manière générale. Ensuite, arme suivante, le Platinum Collar. Et ça, c'est une arme qui est assez souvent utilisée, qui a été catégorisée d'un petit peu trash au début du jeu parce que c'est pas une arme qui soigne énormément d'un coup. Mais c'est une arme qui, pour 5 d'ATB, va vous mettre une petite régène sur l'entièreté de votre équipe. donc vous allez faire un soin sur tout le monde égale à 11% de votre healpot, ce qui est pas énorme, ce qui est très bas. Et on va avoir une régène de pendant 18 secondes. Alors le tic de régène, je crois que c'est toutes les 3 secondes, si je me trompe pas. Donc on va avoir 6 tics de régène ici. Et honnêtement, c'est pas inintéressant. C'est une arme qu'on va retrouver dans certains contenus et qui va être une arme qui va être suffisante pour soigner en zone. Elle est d'ailleurs utilisée dans des builds de Red 13 sur Léviathan X. Je l'ai utilisée sur Léviathan X et vous avez pu voir que ça suffisait entièrement pour maintenir son équipe en vie avec évidemment la stratégie du cut. Mais c'est une arme qui reste quand même intéressante. Au niveau de ses air habilités, bon là, ça pose problème parce que heal, ça reste intéressant si c'est une arme qu'on utilise sur lui parce que ça augmente son soin. Par contre, critpot, bah critpot et heal, c'est pas une combinaison de air habilités qu'on va utiliser sur des personnages de soin. Voilà. Actuellement, le seul personnage qui utilise le critpot, c'est Ketsit et du coup, bah on va pas lui mettre ce genre d'armes. Il y a des armes bien plus intéressantes en critpot qu'une arme qui booste le heal. Donc, niveau air habilité, c'est pas incroyable, honnêtement. Et niveau slot de matérias, on a attaque, m attaque et augmentation de la durée des buff, debuff, extension. Pourquoi pas ? A la limite, pourquoi pas ? Mettant une arme, une matéria dedans qui debuff un élément ou quelque chose. Écoutez, pourquoi pas ? Mais l'arme est utilisée dans certains builds, mais elle est pas non plus giga incroyable, même si elle reste quand même plutôt OK, je trouve. Ensuite, arme suivante, le gold collar. Le gold collar, c'est une arme qui va taper magique de non élémentaire en zone et qui va baisser la défense magique de tout le monde jusqu'à moins 2 avec un potentiel max de moins 2. On ne peut pas aller au-delà de moins 2. Au niveau de ses air habilités, on a de la M attaque et de la résistance à la terre. Donc, c'est des air habilités actuellement qui sont pas utiles. C'est un combo de air habilités pas vraiment utiles. Maintenant, ça pourra néanmoins être potentiellement utile quand on aura Titan, par exemple, l'invocation Titan qui va sortir ou du contenu qui fait des dégâts de terre et sur lesquels on aura besoin de taper, par exemple, magique. On aura un DPS magique d'un élément X. Ça pourrait être une arme intéressante parce qu'ici, on augmentera son DPS et on augmentera également la tantinesse du DPS avec cette résistance à la terre. Donc, actuellement, c'est pas une arme utile. C'est pas une arme qu'on va utiliser et on va voir d'ailleurs qu'au niveau d'armes qui réduit la défense magique en zone, il en a une qui est bien meilleure que celle-ci et également en termes de air habilités. Donc, du coup, cette arme-là, elle est pas incroyable sur le personnage. Aussi bien en termes de C habilités qu'en termes de air habilités, elle est pas très utilisée. Donc, c'est pas ouf au niveau de ses slots de matériel. C'est vraiment pas ouf non plus. Attaque, attaque, M attaque. Donc là, c'est vraiment pas une arme incroyable mais qui pourra peut-être servir dans le futur au niveau de ses air habilités. On passe ensuite à l'avant-dernière arme, alors même la dernière arme de son titre de base. Ensuite, on passera aux armes qui sont sorties dans les portails avec le Sleek Collard. Donc, une arme qui va augmenter la défense magique de toute l'équipe ici jusqu'à plus 3 à partir de OB6. Donc, OB6, c'est plus 3 directement sur toute l'équipe. Pour 4 d'ATB, c'est une très bonne habilité. Honnêtement, le fait d'augmenter la défense magique sur toute votre équipe à plus 3. On a vu très régulièrement des contenus où ce genre d'arme était utile et on en a encore actuellement des contenus où ce genre d'arme est utile. Maintenant, est-ce qu'on va utiliser Red XIII pour ça ? En général, on utilise un autre personnage pour ce genre de buff, mais Red XIII possède une arme qui le fait et il la possédait dès le début du jeu. Et c'est ça qu'il faut noter, c'est que c'est une arme qui était là dès le début du jeu. Donc, c'est une arme qui pouvait être utilisée dès le début du jeu. R habilité, défense magique, Wind Resist. Actuellement, ce n'est pas un combo qu'on utilise. Défense magique, ça reste intéressant sur plusieurs contenus. Résistance au vent, actuellement, ce n'est pas du tout une R habilité qu'on utilise. Je ne crois même pas qu'on ait eu de contenus vraiment compliqués où on ait eu besoin de mettre de la Résistance au vent. Peut-être, quand on aura une invocation qui tape vent, ça sera peut-être une R habilité qui sera intéressante en termes défensifs. Peut-être même une arme qui sera intéressante sur un build de Red XIII pour ce combat-là. Actuellement, ce n'est pas très intéressant. Une arme plutôt tournée magique que physique d'ailleurs. Et au niveau des matérias attaques et m'attaques et on retrouve encore une fois ce buff-debuff extension sur le troisième slot. Très peu utilisé d'ailleurs ce genre de slot sur les matérias parce qu'on va privilégier les séhabilités en ce qui concerne les buffs et en ce qui concerne les debuffs. On commence maintenant à parler de ces armes portail. Avec sa première arme portail qui est sortie assez rapidement au début du jeu, le Seaside Collar qui est une arme qui va taper physique non élémentaire et qui va baisser la résistance à la foudre. Donc à l'époque, c'était une très bonne arme à mettre en combo avec Cloud. Cloud qui avait eu sa bannière de foudre avec son arcanome de foudre en première bannière du jeu. Et du coup, si vous étiez un joueur de Red XIII, c'était un très bon combo avec Cloud. Ce n'était pas mandatourie honnêtement comme combo mais ça restait très fort. Une arme qui a repris énormément de valeur avec l'arrivée de Léviathan. Aujourd'hui, on utilise cette arme principalement sur du Léviathan X en combo avec son arme qui soigne en zone qui met une petite régène de soin en zone ou on peut également l'utiliser avec une arme qui baisse l'attaque magique donc son arme qui baisse l'attaque magique et utiliser en troisième perso un autre support pour soigner. Donc c'est une arme très intéressante assez niche parce qu'ici on a de la baisse de résistance à la foudre et en plus de ça on a également un autre perso qui fait la même chose c'est Yuffie. Donc Yuffie on va soit utiliser Red 13 soit utiliser Yuffie pour de la baisse de résistance à la foudre mais pour Léviathan X par exemple Red 13 est plus intéressant que Yuffie de manière globale. Donc une arme qui est intéressante qui est assez niche parce qu'il faut de la résistance à la foudre en face enfin de la de la faiblesse pardon à la foudre en face mais qui reste quand même une bonne arme. Au niveau des air habilités on a du boost de PV et du boost de Lighting Pot donc c'est également une arme qui est très intéressante à mettre en sub parce qu'on a une arme ici qui est plus P-Attack que M-Attack pour un Cloud Foudre pour un Zac Foudre c'est également une très bonne arme à mettre en sub pour donner du PV et du potentiel de foudre. Et au niveau de ces matérias pardon Attaque, Attaque et un autre slot de Sigil cette fois-ci La Croix. première arme de Red 13 Bannière qui était une arme à l'époque pas spécialement mandatorie quoique une arme intéressante et qui aujourd'hui reste quand même une très bonne arme sur le perso et va le permettre de le sortir sur de la faiblesse foudre sans aucun problème et qui peut être également utilisé en sub sur un perso qui tape foudre surtout physique mais ça marche également sur du magique. Deuxième arme Portail qui est sorti vraiment beaucoup plus tard plusieurs mois même après l'arme qu'on vient de voir c'est le Canyon Collar et cette arme là elle est plutôt intéressante et c'est de cette arme là dont je parlais quand je disais que Red 13 a une meilleure arme pour diminuer la défense magique en zone donc c'est une arme qui pour 4 d'ATB va taper magique vent cette fois-ci donc élémentaire en zone et si Red 13 a plus à 50% ou plus de PV elle va diminuer la défense magique en zone de moins 2 jusqu'à un potentiel max de moins 3 à partir de OB6 ce que fait pas sa précédente arme elle s'arrête à moins 2 on peut pas aller au-delà de moins 2 ici on peut monter jusqu'à moins 3 et on tape sur de l'élément en magique de zone l'arme a également de très bonnes air habilités parce qu'on a un énorme boost de M-Attack et on a un bon boost de potentiel devant donc ça peut être également une bonne arme pour un DPS magique devant actuellement il n'y a pas de DPS magique de vent alors si je dis DPS il y a Iris qui peut avoir un build magique de vent mais en général on utilise plutôt Sephirons pour les DPS magiques et c'est notamment du physique donc DPS magique de vent il n'y a pas grand chose à part Iris donc on utilise Sephirons ou alors Yuffie mais les deux c'est du physique et non du magique on a un arme évidemment plutôt magique ici et au niveau de ces matérias M-Attack M-Attack sigilleront donc déjà on commence à avoir des matérias bien plus intéressantes des slots de matérias bien plus intéressantes sur cette arme de Red XIII et c'est vraiment pas une mauvaise arme honnêtement que ce soit en sub pour du Iris vent ou même en arme principale diminuer la défense magique sur tout le monde en moins 3 ça sert ça sert peu globalement mais peut-être que dans le futur ça servira sur de la faiblesse vent arme suivante et c'est à ce moment là à ce moment de cette arme là que Red XIII a vraiment commencé à step up jusqu'à avoir sa dernière arme qu'on parlera juste après qui est une arme complètement craquée mais déjà cette arme là ça commençait à causer sévère sur le personnage le gros le Ivy Collar donc avec une attaque qui ne coûte que 3 d'ATB elle va faire des dégâts physiques non élémentaires elle va baisser la résistance au feu jusqu'à moins 3 directs si vous l'avez au B6 et elle va également baisser la résistance à la glace jusqu'à moins 3 directs à partir de au B6 on a ici une arme qui coûte 3 d'ATB et qui est capable de baisser la résistance de 2 éléments en même temps jusqu'à présent on avait des armes qui ne baissaient qu'un seul élément jusqu'à moins 3 et qui coûtaient 4 d'ATB ici on a eu un step up un power creep même assez élevé avec cette arme et cette arme là elle est très très forte on peut l'utiliser notamment on l'a vu beaucoup sur la maison hantée c'était une arme extrêmement forte sur le crash de la maison hantée parce que la maison hantée elle a une faiblesse à la glace et elle a une faiblesse au feu l'arme est juste parfaite donc le fait de coûter 3 d'ATB c'est également très fort parce que du coup ça vous permet d'utiliser le reste de votre ATB un petit peu plus efficacement ici vu que ça coûte 1 d'ATB en moins donc déjà ici on avait une première arme où le personnage a vraiment pris un step up en termes de débuffeur élémentaire donc vous la rajoutez à son arme qui baisse la résistance à la foudre et déjà en 2 armes le personnage est capable de baisser 3 résistances élémentaires au niveau des air habilité elle est également très très intéressante parce qu'on a un énorme boost d'attaque et on a également un bon boost de potentiel d'habilité alors certes le potentiel d'habilité et l'attaque ce sont des air habilité qu'on va mettre en secondaire quand on a soit sa M attaque soit sa P attaque au maximum et son potentiel physique ou son potentiel magique au maximum au niveau 7 ça permet de compléter un build mais ça reste quand même une arme très très bonne au niveau de ses stats elle est en plus assez kiff kiff en termes de physique et de magique donc ça permet de l'utiliser en sub dans des builds que ce soit physique ou que ce soit magique donc honnêtement une arme vraiment très très forte et qui a permis déjà à Ray13 d'avoir un sérieux step up au niveau de ses matérias elle a également des slots de matérias plutôt cool parce qu'on a ici un slot d'attaque mais derrière on a un slot d'augmentation de dégâts de froid ça tombe bien il baisse également la résistance au froid donc de mettre une petite matéria blizzard dedans et bah ça va lui permettre de taper plus fort 30% plus fort et il a également la même chose pour le feu ça tombe bien l'arme elle baisse également la résistance au feu donc on a ici une arme qui est vraiment forte sur le papier et qui est une arme très très utile dans des contenus que ce soit de la faiblesse feu ou que ce soit de la faiblesse glace donc déjà ici Ray13 il a pris un step up et on passe à sa dernière arme et cette arme là c'est vraiment l'apothéose un petit peu de ce qui a permis à Ray13 de se placer vraiment tout en haut en termes de débuffer élémentaire et de faire que le perso et bah on le voit dans énormément de gros contenus maintenant c'est le silver collar on a ici une arme qui tape à 3 d'atb qui a un sigil diamant qui va taper physique non élémentaire en vrai les dégâts on s'en fout qui va baisser la résistance au vent jusqu'à moins 3 et si on a 50% de pv ou plus on baisse également la résistance à l'eau jusqu'à moins 3 donc ici pour 3 d'atb on a sigil diamant très très utile dans les contenus haut niveau parce qu'on a très régulièrement ce sigil là je rappelle que ce sigil là il n'y a aucune matéria aucune matéria sigil qui est capable de le péter efficacement c'est seulement via des armes et la majorité des armes coûtent 4 d'atb pour ça et ne sont pas giga intéressantes également globalement donc ici on a 3 d'atb sigil diamant double baisse de résistance élémentaire le vent et l'eau sachant qu'en baisse de résistance au vent on a une arme sur iris qui baisse également la défense physique qui est très intéressant pour des teams physiques de vent et en résistance à l'eau on a de mémoire une dernière arme sur barrette je crois que sur barrette elle fait ça la dernière arme qui est sortie son canon requin et on a également une arme sur zac mais l'arme de zac elle ne baisse que jusqu'à moins 2 elle ne va pas jusqu'à moins 3 donc déjà sa C habilité elle est quand même très très forte ses R habilité sont également très bonnes parce qu'on a ici du heal et on a du buff debuff extension buff debuff extension c'est une R habilité qu'on utilise de plus en plus que ce soit sur les supports ou même maintenant sur des DPS dès que vous avez des DPS qui mettent des debuffs ou qui se buffent eux-mêmes c'est très intéressant de mettre du buff debuff extension pour augmenter en fait la durée des buffs ou la durée des debuffs afin d'en profiter plus longtemps et de pas être obligé de les rafraîchir de manière trop régulière de bouffer de la TB qui pourrait servir à taper pour rebuffer ou re-debuff donc les R habilité sont très très fortes que ce soit sur le personnage ou que ce soit en sub sur un personnage support c'est également très fort et au niveau des slots de matérias attaque puisque là ça va wind boost donc boost de potentiel devant sachant que l'arme en principale si on a moins de 50% d'HP elle baisse quand même la résistance au vent donc on va également augmenter les dégâts que va faire notre matérias devant ici et en troisième slot le cura all alors le cura all ça pose quand même à discussion parce que ça permet à votre matérias cura dans ce slot de heal en zone de faire un soin de zone mais elle perd 40% de son healpot une cura s'inquiétoie je le rappelle c'est 100% de healpot si vous la mettez dans ce slot elle va heal en zone mais elle va pas heal à 100% elle va heal à 60% parce qu'elle perd 40% de potentiel de heal donc globalement par rapport à des armes de heal de zone la fairy tale la prime number également de mac ça heal moins fort mais pour des gros contenus ça reste du heal largement suffisant vous allez heal entre 2k5 et 3k peut-être en fonction de votre build de soin mais ça reste quand même relativement suffisant et ici on a quand même une arme avec un très très gros boost de heal très très gros potentiel de support de sub également débuffer avec un heal de zone l'arme est extrêmement complète et cette arme là a vraiment propulsé Red XIII là où il est actuellement c'est l'une voire sa meilleure arme sur le papier et avec sa deuxième meilleure arme qui est l'avant-dernière sortie qui est celle-ci le Ivy Collar on a ici un personnage qui fait énormément de choses qui est capable de casser les cigs spéciales pour 3 d'ATB qui a 5 baisses de résistance élémentaires il a le vent et l'eau sur une arme le feu et la glace sur une arme et l'électricité sur une autre donc la foudre sur une autre il ne lui manque plus qu'une arme qui baisse la terre s'il lui sort une arme qui baisse terre et foudre gigabanger donc c'est vraiment à ce moment là à partir de ces deux dernières armes sorties que le perso il a vraiment pris un setup pour moi et c'est pour ça qu'on le retrouve aujourd'hui dans énormément de contenu compliqué où il y a de la faiblesse élémentaire qui fait partie notamment de ces 4 faiblesses ou également de la faiblesse élémentaire à la foudre ça devient vraiment un très très bon sub dps ce personnage de Red XIII on va passer rapidement sur ces armes prix tout plaît parce qu'il y en a eu quelques unes quand même elles ne sont pas non plus incroyables mais il y a certaines de ces armes notamment une qui a servi sur d'autres persos en arme sub alors on a la première qui est l'amethis collard qui est une arme qui va taper magic de glace en zone M attack high spot plutôt classique c'est une arme qu'on va pouvoir utiliser en sub sur un dps magique de glace si jamais vous n'avez pas d'autres armes meilleures mais globalement on a des meilleures armes pour du dps magique de glace on a également ici la même chose mais version feu avec le egg collard tape feu magique en zone M attack fire pot également très utile sur du build magique de feu notamment moi je les ai utilisés j'ai utilisé cette arme en sub sur shiva par exemple voilà sur la vidéo de shiva on voit cette arme free to play sur mon red 13 ici armes free to play le flamme dragon ban donc une arme qui elle est farmable sur ifrit et bahamuth qui est une arme très forte et très utilisée notamment sur shiva qui va baisser la résistance au feu de moins 2 jusqu'à un maximum de moins 2 et surtout qui est très bonne défensivement parce qu'on a de la résistance à la glace jusqu'à 40 points 40 points de résistance à la glace c'est un 40% de résistance de glace et on a également des PV en plus donc excellente arme à mettre notamment sur red 13 dans un build pour faire du shiva ex 2 ça fait votre red 13 extrêmement tanky donc ça c'est une très très bonne arme que ce soit de manière tanky sur des contenus qui tapent glace notamment ensuite on a la helaus collard donc ce collier qui donne évidemment de DPV et de la défense physique et qui est un collier qui est utilisé de manière régulière dans les contenus où ça tape physique je l'ai très régulièrement utilisé en arme sub sur mes personnages que ce soit support ou DPS pour gagner DPV et pour gagner de la défense physique au niveau de la séhabilité c'est une arme qui va diminuer la défense magique de moins 1 jusqu'à moins 2 c'est pas giga giga intéressant il a des meilleures armes pour baisser la défense magique et en plus de ça ils le font en zone voilà donc c'est pas non plus giga intéressant ce collier est surtout très utile pour ses airs habilités on retrouve ensuite l'iron collard qui lui va descendre la défense physique cette fois-ci de moins 1 jusqu'à moins 2 et on va retrouver ici des airs habilités d'attaque et de crit pot donc globalement c'est plutôt une arme qu'on va mettre dans un build critique sur du quai de site par exemple c'est une très bonne arme c'est une très bonne arme sur lui mais globalement c'est pas une arme qu'on va utiliser sur red 13 de manière globale et globalement c'est tout en termes d'armes free to play il en a eu ici 3, 4 qui sont des armes farmables d'événements pardon celle-là 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 et celle-là c'est une arme farmable d'invocation et il a également son arme de guilde le headphone qui est une excellente qui est une excellente arme également parce que c'est une arme qui va donner de la résistance à la glace à la limite pourquoi pas mais surtout de la mdef sur tout le monde je rappelle et sur tout le monde quand on est au max 39 points c'est 40% de défense magique sur toute votre équipe alors concrètement qu'est-ce que ça fait 40% ça fait plus 40 de défense magique sur tout le monde parce que de base les persos ont 100 de défense magique donc 40% de 100 ça fait 40 donc ça fait plus 40 de défense magique sur toute votre équipe et du coup ça reste quand même très bien et ici on a surtout une arme qui en zone va supprimer complètement les augmentations de défense magique actuellement il n'y a pas de contenu dans lesquels ça sert mais potentiellement à l'avenir ça pourra être une arme qui va servir le fait de supprimer complètement une augmentation de défense magique peu importe si la cible elle est immunisée ou pas à la baisse de résistance magique parce que là on fait de la suppression on fait pas de la baisse mais c'est de la suppression c'est deux choses différentes donc ça pourra être utilisé dans un contenu où il y a des grosses augmentations de défense magique et où on peut pas le débuff donc c'est plutôt cool à ce niveau là on a fait le tour des armes on va maintenant parler de ses limites au personnage le perso il a trois limites et ses trois limites elles sont quand même plutôt cool on va surtout en utiliser deux mais ces trois limites restent quand même intéressants alors sa première limite c'est l'une de ses limites les plus utilisées c'est le Slagfang déjà elle a une charge de speed de 800 ce qui est très 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 rapide et elle va baisser l'attaque physique et l'attaque magique de la cible de moins deux voilà donc c'est la limite qui est le plus utilisée sur lui due à sa charge de speed très rapide et au fait que on ait quand même une baisse d'attaque physique et baisse d'attaque magique ça reste quand même toujours intéressant sa deuxième limite le Lunatic Height elle va avoir une charge de speed de 1800 ce qui est beaucoup plus long et va augmenter la défense physique et la défense magique de toute votre équipe de plus trois enfin jusqu'à plus trois de plus deux jusqu'à plus trois en général on n'ira jamais jusqu'à plus trois sauf si vous avez déjà une augmentation de défense magique sur votre équipe et de défense physique là ça va passer à plus trois et si vous n'avez rien c'est du plus deux donc c'est une limite qu'on utilise assez rarement globalement celle-là parce qu'elle est longue à charger et il a surtout des limites bien plus intéressantes que celle-là le Slagfang les plus et la dernière le Stardust Ray sa dernière limite sortie qui était également une limite très forte 1200 de charge de speed et surtout il va supprimer complètement les augmentations d'attaque physique et d'attaque magique même sur des ennemis qui sont insensibles à la baisse d'attaque physique et à la baisse d'attaque magique on peut par exemple parler de Ifrit dans le combat Ifrit et Bahamut qui se met des buffs d'attaque physique et des buffs d'attaque magique et bah cette limite-là lui supprime complètement voilà vous lui annulez ces deux buffs-là Matt a également une limite similaire qui fait la même chose et c'est des limites qui sont vraiment très très fortes le fait de pouvoir supprimer comme ça des augmentations peu importe si c'est du plus 3 plus 4 plus 5 boum vous annulez complètement donc ça c'est vraiment très fort donc Red XIII a ici deux très très bonnes limites on va passer maintenant aux costumes alors vu que j'ai pas tous les costumes de Red XIII je vais utiliser ici un site donc je vous mettrai le lien en description de ce site-là le site c'est celui-ci donc c'est une database c'est un fan site évidemment sur Final Fantasy 7 Ever Crisis mais qui regroupe toutes les armes toutes les matérias tous les costumes de tous les personnages alors il a son costume de base le Ojo Specimen qui va donner de la défense magique et du crit pot très très peu l'utiliser honnêtement de manière globale le Rubber Harnais qui est son costume de boutique qui maintenant est un costume free to play puis qu'on peut acheter le ticket de costume avec des cristaux bleus qui donne du heal et de la défense physique donc déjà on a ici un costume qui peut être intéressant pour un Red XIII sub DPS heal avoir une augmentation de heal et un petit boost de défense ensuite on a son premier costume sorti qui est le Seaside Aloha qui lui va donner des PV et de l'attaque physique très peu intéressant globalement je trouve ce costume c'est je trouve le costume de la boutique plus intéressant d'ailleurs que ce costume là même si ce costume donne des HP c'est pas inintéressant de l'attaque physique sur Red XIII honnêtement c'est pas un perso qu'on va jouer en DPS donc je trouve ça peu intéressant de manière globale ensuite on a eu le Canyon du Dude et celui-ci qui est peut-être l'un de ses meilleurs voire le meilleur costume qu'il est actuellement dans les rôles qu'il endosse parce que ça va lui augmenter ses PV et ça va lui augmenter sa debuff extension c'est pas du buff debuff c'est du debuff seulement extension ça va augmenter la durée des debuffs de 60% ce plus 10 donc c'est un costume très intéressant pour les rôles quand il serait très actuellement dans les différents contenus parce qu'il est vraiment là pour être un debuffeur il va debuff les résistances élémentaires il va debuff notamment l'attaque magique également donc c'est un costume très intéressant et je pense que c'est son costume le plus intéressant actuellement de manière globale sur le perso si jamais il ressort il y a de très fortes chances que j'aille le prendre celui-là si jamais il ressort un jour peu importe où je pense qu'il y a de fortes chances que j'aille le récupérer et son dernier costume en date donc du coup le Hell Out qui est le costume qui est sorti dans du crossover Rebirth et il a juste eu un costume d'ailleurs il n'a pas eu d'arme qui est un costume qui est globalement utile c'est le seul costume que j'ai d'ailleurs sur lui j'ai même pas pris son costume boutique qui va donner des PV et qui va donner surtout une air habilité qui va augmenter ses dégâts de feu et de glace de 15% ainsi que sa résistance au feu et à la glace de 20% donc un très bon costume de manière globale sur des contenus qui vont taper feu et qui vont taper glace pardon je pense que vous avez entendu mon truc de discord j'avais complètement oublié de le couper je le chate maintenant à la fin mais bon à grave my bad donc ça reste quand même un très bon costume donc globalement il a deux très bons costumes je pense Red XIII le Canyon Dudes qui est quand même plutôt bien le Hell Out qui est quand même plutôt également bien dans certains contenus et le Rubber Harnais son costume de ticket qui reste quand même plutôt utile si vous avez rien du tout sur le personnage voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le personnage de Red XIII 36 minutes de vidéo je ne pensais pas que ça allait être aussi long de parler de ce Red XIII on a fait globalement le tour je pense que vous avez compris un petit peu pourquoi le perso aujourd'hui est passé entre guillemets de trash tear à gottière il avait un pool d'armes au début du jeu qui était majoritairement pas très très intéressant pour les contenus proposés et il est monté en puissance et notamment ses deux dernières armes sorties ont fait de lui le meilleur personnage de debuff de résistance élémentaire et le fait qu'il ait un Sigil Diamant également à 3 d'ATB ça reste très 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 puissant donc c'est un personnage qui honnêtement il faut avoir de côté actuellement dans sa box même si c'est pas un personnage que vous aimez jouer parce qu'il va grandement vous faciliter certains contenus il y a quelques-unes de ces armes qui sont également très intéressantes en termes de aérabilité de mon côté vous allez me voir un petit peu plus mettre d'armes sur le personnage en wishlist notamment voilà dites moi ce que vous pensez de ce personnage dans l'espace commentaire désolé pour la vidéo très longue honnêtement j'ai essayé de faire court concis mais c'était quand même ça restait quand même assez long dites moi également si j'ai oublié des choses c'est possible que j'ai oublié des trucs également et du coup je vous laisse ici tous à tous et bien évidemment très bonnes vacances on se retrouve nous en septembre je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée bon jeu à tous et ciao ciao ciao